... Notre invitée ce matin, c'est Sylvie Charles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du Refuge SPA Château d'Olonne. Nous allons bien sûr évoquer le Club Jeunes, des portes ouvertes aussi que vous avez organisées ce week-end. Alors il y a peu, seules les personnes majeures pouvaient donner de leur temps aux animaux, au Refuge SPA. C'est désormais plus le cas car maintenant, nous pouvons devenir bénévoles à partir de 11 ans. Oui, en fait, c'est les clubs jeunes de la SPA qui existent depuis plusieurs années. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas au Sable. Donc moi, ça fait un an que je suis au Sable d'Olonne. Avant, j'étais à Perpignan et il y avait un Club Jeunes. Et c'est vrai que c'est un projet qui me trottait dans la tête forcément depuis mon arrivée parce que je sais que les jeunes apportent un souffle nouveau quand ils arrivent au Refuge et dynamisent vraiment l'assaut, les adoptions, les réseaux. Et ils ont plein de nouvelles idées. Donc c'est important pour moi de pouvoir les accueillir. Donc ça prend du temps de pouvoir organiser leur venue parce qu'il faut qu'ils soient encadrés, bien encadrés, par des bénévoles déjà bien formés. Donc la première étape du projet, ça a été d'accueillir des bénévoles qui étaient motivés pour encadrer des jeunes qui avaient envie aussi que ce projet se concrétise. Donc il a fallu elles-mêmes qu'elles soient formées, qu'elles connaissent l'équipe, qu'elles connaissent les animaux et qu'elles connaissent les consignes de sécurité pour qu'elles-mêmes, maintenant, qu'elles sont prêtes, elles vont pouvoir transmettre tout ce qu'elles ont appris à ces jeunes. Donc cette idée vient de Perpignan ? C'est au niveau national que Club Jeune existe. Mais effectivement, j'ai amené ce projet de Club Jeune avec moi dans mes valises. Il y a du travail dans ce genre de structure. Il faut le rappeler, il y a le nettoyage des box, la promenade des chiens, sociabilisation des chats ou encore toute l'administration. Vous avez besoin de manœuvres pour assurer correctement toutes ces tâches ? Oui, tout à fait. Alors, on a une équipe de salariés au refuge. Donc c'est des professionnels qui sont spécialisés dans le soin des animaux, dans les protocoles de nettoyage. Mais c'est vrai que quand les bénévoles viennent nous donner un coup de main le matin au nettoyage, on a tous collectivement, bénévoles comme salariés, plus de temps à consacrer aux animaux individuellement, à prendre le temps pour les plus craintifs, à sociabiliser, à rassurer. Et l'après-midi, les bénévoles qui viennent nous aider viennent apporter le plus, le côté moelleux dont les animaux ont besoin. Donc les salariés, en fait, s'occupent des besoins physiques du chien, donc qu'ils soient propres, qu'ils aient à manger. Mais les bénévoles sont là pour leur bien-être psychologique. Donc les balades, les câlins, les jeux. Et les jeunes vont venir prendre partie prenante à ça pour que les animaux soient mieux dans leurs pattes et puissent mieux se présenter aussi quand des familles vont venir pour les adopter. Et donc ça va aussi faciliter leur adoption. Là, il y a un club jeune qui a été créé. Vous intervenez régulièrement dans les établissements scolaires afin de peut-être sensibiliser à la cause animale. Comment ça se passe en général ? Comment se déroulent ces interventions ? Alors, en fait, on a des kits pédagogiques. Donc quand on se dépasse dans les écoles, bon déjà, on s'adapte aux âges des enfants. Et surtout, le message qu'on fait passer, quel que soit l'âge, c'est vraiment la lutte contre l'animal objet. Moi, quand j'ai commencé, donc il y a 19 ans, c'était vraiment un discours centré sur les animaux ont mal quand on les tape. Les animaux ont besoin de manger, ont besoin de boire. Ça, c'est acquis. Les enfants, pour eux, maintenant, c'est évident que les animaux, c'est des êtres sensibles qui ont mal et qui souffrent. Par contre, le côté souffrance psychologique, ça, c'est encore à acquérir. Que c'est-à-dire souffrance psychologique ? Alors, en fait, il y a beaucoup d'enfants, puis même d'adultes, qui ne se rendent pas compte, en fait, des besoins des animaux autres que les besoins. Ben, les besoins de pipi, caca, manger, ça, c'est des besoins de base. Mais pour bien s'occuper d'un chien, en fait, il faut aller plus loin. Il faut vraiment savoir de quoi a besoin mon animal, vraiment spécifiquement. Les besoins d'un chien ne vont pas être les mêmes besoins qu'un chat ou d'un lapin. Il faut vraiment bien les connaître. Et même selon le chien qu'on choisit, on ne va pas s'occuper de la même façon d'un malinois, d'un boule d'oeuvre français. Chaque espèce, en fait, a vraiment ses besoins. Et c'est vraiment important qu'ils les connaissent, parce que si ses besoins sont ignorés, c'est là où on va développer des problèmes de comportement. Donc, par exemple, un malinois, c'est un chien qui est infatigable physiquement. Donc, vous pourrez lui faire courir 4 heures par jour. Il ne sera pas fatigué. Par contre, c'est un chien, parce qu'il a été sélectionné à la base pour ça, qui a besoin de travailler, de réfléchir. Donc, si au malinois, vous lui apprenez des tours, si vous lui faites sentir des pistes, eh ben là, il va être fatigué psychologiquement. Il va être calmé. Et donc, il va être bien. Si vous ne faites pas travailler votre malinois, ben là, il va développer des stéréotypies. Il va tourner en rond. Il ne va pas être bien. Il va se mettre à stresser. Et il va monter en pression. Et c'est là qu'on peut avoir des accidents. Il va y avoir un comportement qui n'est pas normal. Voilà, c'est ça. Donc, nous, notre but, quand on va dans les écoles, c'est de faire de la prévention. Faire prévention aux accidents, mais faire aussi des préventions à l'abandon. On dit, attention, quand vous voulez venir adopter un animal, est-ce que vous connaissez ces besoins ? Est-ce que vous êtes à même de les satisfaire ? Pour éviter des abondants derrière et pour éviter aussi qu'il y ait des accidents et qu'on ait, je ne comprends pas, mon chien est devenu agressif. Voilà, donc c'est prendre des précautions là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces informations. Ce club jeune a été créé pour les 11-17 ans. Il y a 12 places disponibles. Comment on fait pour envoyer sa candidature et vers qui se tourner, si nous avons besoin de plus de renseignements ? D'ailleurs, est-ce que les candidatures sont encore ouvertes ? Alors, là, ça y est, on a... Vous avez tout bouclé. Oui, oui. En fait, on a reçu 23 demandes depuis qu'on a annoncé qu'on allait ouvrir le club jeune. Donc, là, en fait, on va démarrer petit parce que les encadentes bénévoles ont besoin de se rôder un petit peu. Donc, on avait prévu de faire comme elles sont six, de faire deux jeunes par bénévole. Après, si en janvier, on voit qu'elles sont moins à l'aise, qu'elles arrivent à gérer, on en prendra plus. Mais là, pour l'instant, on en reste là. On arrête les candidatures. On a déjà une liste d'attente. Du coup, si jamais il y a des jeunes qui se désistent ou qui veulent arrêter finalement, qui se rendent compte que ça ne leur plaît pas. Donc, on a déjà des jeunes qui sont en liste d'attente. On verra du coup en janvier, on refera un point. Et si jamais on peut en prendre d'autres, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont ultra motivés pour aider. Et nous, on ne demande que ça, de pouvoir en accueillir. Mais on veut les accueillir dans des bonnes conditions. Et aussi, s'il y a d'autres bénévoles adultes qui veulent aussi rejoindre l'aventure et qui veulent être aussi encadrants, nous, ça nous permettra effectivement d'en prendre plus aussi par la suite. Et vous avez organisé des portes ouvertes le week-end passé. Comment ça s'est passé, en quelques mots ? Ça s'est super bien passé. On est très contents. Il y a eu 32 animaux qui ont trouvé une famille. Donc, c'est super. En plus, il y a eu beaucoup de chatons qui ont été adoptés. Il faut aussi, parce qu'on en a beaucoup. Donc, il y en a eu beaucoup qui avaient besoin de trouver une famille. Mais on est aussi super contents parce qu'il y avait des vieux chats avec des maladies, des vieux chiens qui ont trouvé des familles aussi. Donc, c'était de très belles adoptions. On remercie tous les bénévoles qui ont participé et tous les adoptants qui sont venus. Et grâce à eux, on a pu libérer de la place et pour accueillir encore des animaux qui avaient besoin d'être accueillis. C'était des journées importantes car cela aussi permet de faire connaître ses actions également. Je rappelle donc que vous êtes la responsable du refuge SPH à Château d'Olonne, refuge qui vient de lancer la création d'un club jeune pour les 11-17 ans. Merci, Sylvie Charles, d'être venue sur le plateau de la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...